... Donc, on reprend aux deux points au milieu de la page, Tanur Abbanan. On va dire la chose suivante, Tanur Abbanan, on va essayer de voir maintenant qu'on a vu les kinonimes de Kesef, Shtar et Bia et qu'on a vu également Dindukhupa. On va essayer de comprendre comment se passe le mariage, de quelle manière. Qu'est-ce que doit dire l'homme à la femme pour qu'il y ait les Kidushin ? Et l'Akmara nous rapporte tout d'abord Ketzad Beketsef, une vraie ta qui nous enseigne comment se passe les Kidushin, donc avec le Kinyan Kesef. Ketzad Beketsef. Natanna Kesef, Oshve Kesef. Donc, bien entendu, il donne à la Kala, la future Kala, de l'argent ou alors une valeur d'argent, une bague, jusqu'à une valeur d'argent. Vamarla, il lui dit Tu es donc Mekudechet, comme on l'a vu ensemble. La Chane Kidushin, ça voudrait dire, comme on l'a vu dans Dafbet, Amoudbé, dans l'autospot également, à Sarle, à Kulealma, qui est Egdèche. Elle est à Soura, comme le Egdèche. D'accord ? Elle est interdite aux autres hommes. Donc, Amarla, Tu es donc Mekudechet, à moi. Aréatmeuresetli. Deuxième langage, Tu es ma fiancée. Comme on voit que dans la Torah, on en a vu à plusieurs reprises la Chane de Hirussin. Hirussin, c'est un langage également de fiançailles, d'épousailles, comme on l'avait défini une fois ensemble. Aréatli leintu. Tu es ma femme. Donc, l'homme s'exprime en disant Aréatli leintu. Tu es donc mon épouse. À ce moment-là, on dit l'Agmara, et la Vraïta, Arézume Kudeschet, elle a eu, donc c'est Kidushin, elle est mariée à cet homme-là. Arézume Kudeschet. Ça, c'est le premier élément de la Vraïta. La Vraïta continue en disant Avalhi chenatna. Mais si c'est elle, Hii chenatna ve'amra, c'est elle qui donne l'argent. Et c'est elle qui s'exprime. Si vous vous souvenez bien, on avait déjà parlé dans Abdalé d'Amoudbet, de ce genre de cas où la femme pourrait s'exprimer ou pourrait également donner l'équidushin. Mais si c'est elle qui donne l'argent, ve'amrahi, et c'est elle qui va s'exprimer en disant Aréini me Kudeschet lecha, je suis me Kudeschet à toi. Aréini me Ureset lecha, je suis ta fiancée. Aréini l'akhlintu, je suis ta, Aréini l'akhlintu, je suis donc ton épouse. Eina me Kudeschet, dans ce cas de figure-là, elle n'est donc pas mariée. Nous avons donc une Recha et une Sighfa dans cette Braïta. La Recha qui nous dit que pour que le mariage puisse convenir, il faut qu'il y ait, que lui non seulement s'exprime, et en plus qu'il donne l'équidushin, et qu'il s'exprime. Et donc à ce moment-là, les kudoschins sont des bons kudoschins. La fin de la Braïta nous dit que si c'est elle qui s'est exprimée, à ce moment-là, et que c'est elle qui a donné, à ce moment-là, elle n'est pas un coup d'échec. Sur cela, vient un Rav Papa pour essayer de comprendre un petit peu mieux et de plus développer un peu cette Braïta, d'approfondir cette Braïta. Le Rav Papa est contredit. Qu'est-ce qu'il dit ? T'a ma ve natan hu ve amar hu. Toute la raison pour laquelle il s'est définie dans à quel moment il y a l'équidushin. C'est parce que lui parle, et lui donne. Natan hu, c'est lui qui donne l'équidushin. Ve amar hu, c'est-à-dire c'est lui qui parle, c'est lui qui s'est exprimé pour dire tu es ma femme. Ce qu'il voudrait dire, déduction toute simple de la Recha. Ha natan hu ve amrahi. Premier cas de figure, si c'est lui qui donne l'argent, mais c'est elle qui s'exprime. Pas comme le cas de la CFA où c'est elle qui s'exprime et qui donne. Là, lui, il ne fait que donner, et elle, c'est elle qui va dire je suis donc ton épouse. A priori, elle n'a mes codes chèques. Elle n'est donc pas mariée. Pourquoi ? Parce que la Braïta nous a dit dans quel cas uniquement l'équidushin convient, uniquement si c'est lui qui donne et lui qui s'exprime. Mais si l'un des deux n'est pas réalisé, comme par exemple, c'est celui qui donne et elle qui s'exprime, à ce moment-là, a priori, donc, les équidushin ne sont pas toxines, ce seraient de mauvais équidushin. Sinon, la Braïta l'aurait précisé. Et c'est la déduction qu'on peut avoir à partir du début de la Braïta. La Gamara dit mais si on regarde la fin de la Braïta, on va déduire exactement l'inverse. Pourquoi ? Mais si c'est elle, comme on l'a vu dans la fin de la Braïta, c'est elle qui donne et c'est elle qui s'exprime. On a dit c'est à ce moment-là que les équidushin ne seront pas des équidushin. Ce qui voudrait dire que si une des deux conditions n'est pas remplie, a priori, les équidushin seraient des bons équidushin. Puisque la fin de la Braïta me dit attention, dans quel cas il n'y aura pas de équidushin quand c'est elle qui s'exprime et c'est elle qui donne. Mais si ce serait un cas où c'est lui qui donne et elle qui s'exprime, a priori, les équidushin ne seraient des bons équidushin. C'est la déduction de la fin. Toute la raison pour laquelle les équidushin ne sont pas des bons équidushin parce que c'est elle qui a donné l'équidushin. Et c'est elle qui s'est exprimée. Déduction, toute simple, de la fin de la Braïta. Si c'est lui qui donne et c'est elle qui s'exprime, ce sont donc des équidushin, ce sont des bons équidushin, on se retrouve avec une grosse question. Parce qu'on se rend compte qu'il y a donc une contradiction entre une déduction qu'on pourrait faire du début de la Mishnah avec la fin de la Mishnah. Parce qu'à partir du début de la Mishnah, on se dit à quel moment les équidushin conviennent uniquement si c'est lui qui s'est exprimé et lui qui donne. Ce qui voudrait dire que si une des deux conditions n'est pas remplie, les équidushin ne sont pas bons. Alors que dans la fin de la Braïta, on me dit à quel moment les équidushin ne sont pas bons que si c'est elle qui a tout fait. Mais ce qui voudrait dire que si une des deux conditions n'est pas remplie, a priori, les équidushin devraient être des bons équidushin. Donc à partir de la fin de la Braïta, on en déduit que Natal, Houve, Amraï, ce ne sont pas des bons équidushin. Ce sont des bouillies, ce sont des équidushin. Et à partir du début de la Braïta, on déduit que ce ne sont pas des équidushin. question, on a priori, cette mishnah, elle a d'être en contradiction. Et l'agmara va essayer de répondre de la manière suivante. Elle va dire Alors on va essayer pour ce cours de lire l'agmara. Et on reviendra sur des parties de l'agmara. Et on va développer ce soir un chiour assez, à plus d'approfondissement. Donc on essaiera de revenir sur ces points-là. Je vais essayer tout d'abord de lire jusqu'aux deux points pour bien qu'on puisse comprendre l'évolution de l'agmara ici jusqu'à la fin. L'agmara nous dit et voici la réponse que je peux trouver. Quelle est la réponse ? En réalité, puisqu'on voit qu'il y a une contradiction entre le début de la Braïta et la fin par rapport à la déduction dont on veut en faire dans le cas de Natal, donc on va prêter attention uniquement à la Reïcha. C'est la Reïcha qui a prêté, qui a fait attention à être médaillée précisément pour qu'on puisse comprendre que Natal, Natal ouveh amraï est n'a me kouté jette. Alors de la fin on conclut l'inverse. L'agmara dit c'est pas qu'il y a de la fin. La c'est en passant. Ça veut dire gratuitement. Ça veut dire quoi gratuitement ? Ça veut dire on l'a dit en passant. L'agmara nous dit mais t'as n'est c'est pas. comment est-ce possible ? Est-il possible de dire que dans la Seifa on va enseigner et on va comprendre on va déduire une déduction qui va être en contradiction avec la Reïcha ? C'est pas possible. Bien que l'agmara ait répondu qu'a priori la Seifa c'est c'est-à-dire c'est-à-dire en passant en passant on l'a dit sans prêter attention comme l'agmara ne comprend pas est-ce que en réalité on peut se trouver dans la même Braïta avec une contradiction entre la Reïcha et la Seifa ? C'est pas possible. Donc il est pas possible de dire que la fin de la Mishnah soit venue nous donner un diuk aussi facilement déductible alors qu'il est faux. Elle pourrait pas me le dire en passant une déduction qui est faux. C'est pas possible. L'agmara ne suffit pas de cette réponse. Elle dit c'est pas possible de dire que de la Seifa on peut déduire que les Kiddushim sont des bons Kiddushim alors qu'en réalité ce ne sont pas des bons Kiddushim. Donc point 100 on comprend bien d'après le Pshat que l'on parle dans des situations où c'est lui qui s'est exprimé c'est lui qui a donné l'argent et c'est elle qui s'est exprimée. Uniquement dans ce cas-là on se rend compte que dans les Kiddushim et c'est ce qu'on va réfléchir un petit peu plus tard il n'y a pas seulement donner de l'argent il faut également s'exprimer il faut également parler on avait vu ensemble si vous vous rappelez bien dans le Rashi le premier Rashi au début dans le Dabbet à Moudalek ça veut dire qu'il y a une amira le fait de s'exprimer est extrêmement important par rapport au Kiddushim. Alors on va se poser la question qu'est-ce que cette amira cette façon de parler elle sert à quoi? est-ce qu'elle est nécessaire réellement par rapport à qui il carte comme on va dans Rashi elle est nécessaire réellement de s'exprimer ça fait partie du Kiddushim ou alors c'est simplement pour nous une confirmation de ce qu'il pense parce qu'on pourrait tout à fait croire qu'en fait il parle d'autre chose peut-être qu'il discute avec elle de n'importe il pourrait très bien dire par la suite mais c'est un cadeau que je lui ai fait c'est pas des Kiddushim alors essayons de dire il va falloir définir à quoi ressemble exactement cet amira quelle est la nécessité de cette expression pourquoi l'homme a-t-il besoin de parler de dire pourquoi alors dans le cas où la femme s'est exprimée où c'est la femme qui a dit alors celui qui a donné l'argent ça ne convient pas essayons d'abord de revenir sur les deux réponses de l'agmara à partir de là on aura plusieurs réflexions c'est ainsi qu'il faut dire on va changer un peu le contexte de la braïta en elle-même si c'est lui qui a donné c'est lui qui s'est exprimé comme a dit l'agmara maintenant on rajoute on a fait rentrer au milieu ce cas là qui est notre cas si c'est lui qui a donné c'est lui qui s'est exprimé ça correspond au dernier cas de la seifa qui dit que quoi que nathanhi vehamray velloa ve kidushim ce ne sont pas des kidushim donc la réponse est très simple en réalité on fait surtout attention au début de la braïta où c'est uniquement dans nathanhu vehamaru que les kidushim conviennent que ce sont des bons kidushim par contre le cas intermédiaire où nathanhu vehamray on dit que en fait ça ressemble à la seifa de dire que les kidushim sont des mauvais kidushim ne sont pas des bons kidushim donc on s'arrange un peu si on peut dire c'est pas vraiment on s'arrange mais l'enseignement qu'on a maintenant c'est de dire que le cas intermédiaire il est explicite dans la braïta pour me dire qu'en fin de compte ça ressemble à la fin de la braïta et qu'en fin de compte les kidushim ne sont donc pas des bons kidushim la mara va venir maintenant sur une deuxième réponse qui est un peu plus un peu plus clair par rapport à nous bon là pour l'instant on a simplement changé les mots de la braïta pour faire qu'il n'y ait plus de contradictions entre le début et la fin la mara va venir maintenant sur une deuxième réponse qui va être beaucoup plus problématique si on reprend les mots de la braïta c'est vrai il est vrai que quand c'est lui qui a donné et celui qui s'est exprimé elle est mekudeshet il est vrai que comme on voit dans la seifa que quand c'est elle qui a tout fait elle n'est pas mekudeshet par contre le cas intermédiaire le cas qui nous intéresse qui est le cas de Nathan que c'est lui qui donne et c'est elle qui s'exprime on va essayer de comprendre de quoi il s'agit à priori c'est un doute on a un safek on ne sait pas quelle est la race safekidushim peut-être et on craint on va essayer de comprendre de quoi il s'agit c'est très problématique et on craint c'est-à-dire on va essayer de voir dans Rashi de quoi il s'agit lorsqu'on dit Rashi nous dit et si vous permettez on va reprendre le Rashi juste le Haïsha et le Rabban on reviendra sur l'ancien Rashi nous dit Rashi que veut-il dire donc quand on dit le Haïsha et le Rabban c'est-à-dire que on va avoir un des kidushim qui ne le sont pas mais qui le sont quand même pourquoi maintenant elle a fait ses kidushim c'est-à-dire lui il a donné elle mais s'exprime Nathan il y en a un deuxième qui vient maintenant et qui refait les kidushim elle aura donc besoin d'un get des deux peut-être les kidushim du premier n'ont pas été des kidushim et le deuxième kidushim et les kidushim du deuxième ont oui marché puisque les premiers n'ont pas marché c'est-à-dire que les deuxièmes ont marché donc elles se retrouvent avec un doute sur le premier et un doute par rapport au deuxième ou alors ceux du premier ont fonctionné donc c'était le bon kidushim et non et pas ceux du deuxième Rachid nous explique très simplement qu'on se rend dans un safet kidushim ça veut dire que s'il y a deux personnes qui ont fait kidushim le premier il a fait Nathan ou va Ambrahi et le deuxième il a fait des kidushim normaux alors on ne sait pas si les premiers kidushim étaient des bons kidushim ou pas si les premiers kidushim étaient des bons kidushim les deuxièmes ne fonctionnent pas si les premiers n'étaient pas des bons kidushim les deuxièmes fonctionnent donc en fait on a un doute par rapport aux deux personnages les deux on a un safet de kidushim et si dans les deux safet kidushim elle va devoir divorcer des deux pour pouvoir être libérée elle ne sait pas si elle est mariée au premier ou si elle est mariée au deuxième donc elle peut être mariée aux deux ça c'est ce qu'on appelle khaïshina midi rabbanan on va se poser la question par la suite que veut dire cette phrase que c'est un safet si c'est un safet le kidushim c'est un digne de la Torah pourquoi est-ce qu'on parle de khaïshina midi rabbanan quel est ce khaïshina midi rabbanan avant d'arriver à cette question essayons d'abord de revenir sur le rachis un petit peu plus haut le rachis nous dit et on reprend un rachis au début du sujet a reat me kode shekli o a reat me u ressekli donc tu es ma femme ou tu es ma fiancée mais t'as n'essayifah mité desatres et les reichas comme dit l'agma c'est bitmiya c'est une question c'est une point d'exclamation ce qu'on est en train de demander est-ce que dans tous les endroits on va dire c'est gratuitement on l'a dit en passant c'est une réponse trop facile alors comment peut-on dire de cette manière là que la seifa va être en contradiction avec la reicha aussi simplement en disant c'est on l'a enseigné gratuitement en passant c'est pas possible la akhikama la maladie est la première réponse voici la solution on a changé de ce qu'on avait dit au début que c'est lui qui a donné et c'est elle qui s'est exprimé comme dit explicitement Rashi ici la problématique et c'est comme ça qu'on comprend dans la vie de Rashi par rapport à la question qu'on s'est posée que le problème c'est quoi c'est qu'il y a un risavon il y a un manque par rapport à si c'est elle qui s'exprime il n'y aura pas comme dit Rashi ça ressemble au pas qui dit quand c'est elle qui s'exprime ça va ressembler à quoi que c'est elle que donc dit Rashi on se trouve d'une solution difficile quelle est la problématique de l'agmara c'est qu'on se trouve dans une situation où en fait il y a le double il y a d'un côté Nathanou c'est Sarosamaki Ikarish d'un autre côté Natnahi Amrahi Sarosamaki Kikar Ishaleish c'est comme si la femme elle faisait un geste donc on voit bien selon Rashi il y a quelque chose d'important qui s'appelle l'expression Amira parler au moment des Kiddushim qui fait partie de Kikar Ish qui est partie de Kikar et que si on ne l'a pas fait il y a un problème donc on est obligé dans les Kiddushim d'avoir une Netina donnée et une Amira et une expression sinon comme on va dans Rashi il y aurait un Khisarom dans la Amira c'est la compréhension qu'on a maintenant de Rashi on verra qu'il y a des avis qui diffèrent qui sont différents mais pour l'instant c'est ce qu'on comprend dans Rashi par rapport à la question qu'on s'est avouée tout à l'heure a priori il faut lorsqu'on fait des Kiddushim il faut s'exprimer et ça fait partie si la femme s'exprime il y aura un moque par rapport à Kikar c'est plus Kikar c'est la femme qui a fait quelque chose qui a fait une action ici mais rappelons-nous du Tosfot si vous permettez dans Dabdalet Amoudbet où Tosfot n'était pas d'accord avec Rashi sur place lui il disait Tosfot que Liboura Matril Dabdalet Amoudbet et Yad et Yavé les Didés avec Yidashot lui il disait que l'Agmara disait dans la Vamina de l'Agmara qu'il est évident que c'est lui qui a donné comme a dit Tosfot c'est lui qui a donné l'argent c'est lui qui fait le Kinyan mais elle elle s'est simplement exprimé mais qu'est-ce qu'on voudrait dire ici qu'en fait c'est elle qui s'est exprimée c'est-à-dire c'est elle qui a parlé nous dit l'Agmara ça c'est un chissaron dans Kiyikar nous dit l'Agmara a priori comme dit l'Agmara on aurait pu croire que c'est des Kiyikar c'est pour ça qu'on a écrit Kiyikar et pas Kiyikar on dit lorsqu'on dit ici lorsque c'est elle qui s'exprime il y a un manque et l'Agmara le dit explicitement il y a un manque par rapport à Kiyikar Kiyikar c'est non seulement qui donne l'argent mais également qui s'exprime et si c'est elle qui s'est exprimée il y a donc un chissaron dans l'Ikara dans le verset qu'on a pris ensemble que c'est l'homme qui doit prendre la femme et pas la femme qui doit prendre l'homme a priori d'après ce que Tosfot avait compris d'Abdeleth Amoudbet il avait compris dans l'Agmara c'est à dire que l'Agmara nous apprend que du passuk Kiyikar on apprend qu'il faut nécessairement qu'il s'exprime également non seulement qu'il y ait la Netina mais également qu'il y ait la Amira qui s'exprime également a priori si vraiment l'Agmara avait déduit et avait conclu comme ça c'est vrai que c'est une question pourquoi ici l'Agmara de nouveau se repose la question et essaye de faire des diokimes on l'a dit spécifiquement ici c'est une question qui est posée donc dans les MFF donc également il y a une question qu'on pourrait également se poser parce qu'on a vu ensemble dans cette breita dans cette partie de l'Agmara l'Agmara a porté le cas intermédiaire mais elle a apporté un seul cas intermédiaire il y a le cas de donc c'est lui qui donne ce qu'on a là pour la breita elle nous parle de lui qui donne et lui qui s'exprime elle est Meku Déchette elle qui donne elle qui s'exprime elle n'est pas Meku Déchette maintenant dans le cas où lui donne et elle s'exprime c'est le cas de l'Agmara mais que se passerait dans la situation où en fait ce serait exactement le contraire c'est elle qui donne et lui qui s'exprime pourquoi l'Agmara nous en a pas parlé est-ce que ça voudrait dire qu'il est évident qu'elle n'est pas Meku Déchette alors là il y a une discussion entre les Meparchim essayons d'abord de dire le Tosfot chez nous qui lui-même le Tosfot se pose la question et dit la chose suivante dans le cas où c'est lui qui a donné et c'est elle qui s'est exprimé ce qu'on a pas du tout mentionné le cas intermédiaire que c'est elle qui a donné et c'est lui qui s'est exprimé on verra dans il dit ça une remarque très intéressante qu'il peut arriver que les Kiddushim conviennent pour quelles raisons comment les Kiddushim vont convenir et bien même si jamais c'est elle qui donne lui et que lui qui parle les Kiddushim peuvent convenir ils sont des bons Kiddushim pourquoi et bien parce que quand s'il est un homme très important un homme Adam Hachou et que c'est pour elle un honneur que lui lui reçoive son cadeau que lui reçoive son argent donc elle va être Mekudéchette avec ce profit là que c'est lui il a eu la bienveillance de vouloir accéder son cadeau c'est les Kiddushim donc dit Tosfot a priori ça pourrait marcher les Kiddushim seront des bons Kiddushim alors ça dépend des situations ou bien c'est Adam Hachou c'est pas Adam Hachou ou bien c'est un homme important dans lequel elle serait fière de lui avoir donné un cadeau ou alors elle ne serait pas fière de lui avoir donné un cadeau si elle est fière de lui avoir donné un cadeau elle en a attiré un profit et de plus il s'est exprimé dans les Kiddushim ils seront des bons Kiddushim maintenant si elle n'est pas fière à ce moment là évidemment que les Kiddushim ne seront pas des Kiddushim ça c'est l'avis du Tosfot donc Tosfot a l'air de dire ici que quoi ? que à partir du moment et comme on le verra dans Zayna Moudalep on le verra que Adam Hachou c'est à dire un homme sur lequel si elle lui donne un cadeau elle aura un énorme profit c'est comme si en fait quelque part il lui aurait donné de l'argent ce profit a une valeur d'argent donc c'est comme si lui il lui aurait donné de l'argent c'est pour cela que les Kiddushim sont des bons Kiddushim dans le cas dit Tosfot donc Natanou Natnaive et Amargou les Kiddushim sont des bons Kiddushim dans le cas d'Adam Hachou il vient d'autres chonings comme par exemple le Racheva et il rapporte cet élément de Tosfot et il ramène également cette question dit le Racheva dit le Racheva il ramène la réponse du Rahab il ramène les paroles de Tosfot comme il dit le Racheva c'est qu'ainsi les Tosfots des Tosfotim des Français il ramène ceux qui sont qui ne sont pas d'accord ils disent non il n'y a même pas de quoi qui est des Kiddushim comment ? elle va donner l'argent et il va y avoir des Kiddushim il dit moi ça me convient ce qu'ils disent je suis d'accord avec eux pourquoi ? quand est-ce que la femme elle est pour Adam Hachou uniquement uniquement quand lui vient il lui dit tu es Mekoudesh maintenant par ce profit que tu as eu s'il s'exprime comme ça en disant tu as eu un profit que d'avoir m'avoir fait un cadeau maintenant moi je suis Mekadesh je te fais les Kiddushim avec ce profit et ainsi donc ça ressemble et au cas de Nathanaï uniquement dans ce cas là ça marche mais le cas de Nathanaï évidemment que non dit de plus le Rajba quand elle donne bien que celui qui s'est exprimé s'exprimer pour lui sans donner c'est un pas de Kachach donc dit le Rajba évidemment ce ne sont pas des Kiddushim contrairement à Tosfot les français ici Tosfot qui dit qu'en fait il est sûr que les Kiddushim dans Adam Hachou ça pourrait convenir donc on voit une discussion entre Tosfot et d'autres Kiddushim le Rif et également le Rajba on commence un peu la question qu'on s'est posée ensemble tout à l'heure à savoir quelle est la vraie problématique de l'Akmara l'Akmara nous dit en bas que on a un Safek donc l'Akmara répond on a un Safek et donc Quelle est la vraie problématique de l'Akmara d'un côté on voit Hérachie qui nous disait que quoi qu'en fait il y a un Hissaron comme on vient de comprendre ensemble que dans le Kiddushim 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 non seulement il faut s'exprimer mais également il faut donner dans les deux et si c'est elle qui s'est exprimée il y a un manque dans le Kiddushim ou alors on pourrait dire non on pourrait dire autre chose pourquoi on pourrait dire qu'en fait ici qu'est la nécessité de s'exprimer c'est uniquement un problème à savoir on essaie de savoir à ce que l'homme il parlait de mariage ou il ne parlait pas de mariage parce que pour pouvoir qu'il y ait un témoignage vous savez que Kiddushim il faut cette phase de vente de témoins pour que les témoins puissent témoigner qu'il l'a épousé il faut bien qu'il ait parlé de quelque chose il faut bien qu'il parlait de Kiddushim si papa Kiddushim il peut très bien dire par la suite mais moi je parlais d'autre chose je faisais un cadeau on n'était pas en train de se marier peut-être est-ce réellement le problème de l'Akmara quand on dit c'est peut-être là ça est réellement le problème et si on veut d'abord de voir avant de voir le riff le Tosfotriyazaken sur le côté droit de l'Akmara on dit la chose suivante ça ressemble au cas de Tikar Ishaleich donc il y a un problème dans le Kikira c'est pour ça qu'on a un doute s'il veut l'épouser il va donc avoir besoin d'autres Kiddushim on ne parle uniquement dans le cas où il ne parlait pas avec elle du sujet du mariage pourquoi dit qu'il se soit Riyazaken parce que pourquoi doit-il dire pour préciser que l'argent qu'il lui donne il lui donne en tant qu'argent de mariage et pas d'autre chose pas un cadeau qu'il pourrait lui faire et puisque lui doit parler si c'est elle qui a parlé à sa place à lui on rentre dans un doute on ne sait pas s'il a eu l'intention de dire qu'il voulait se marier ou pas on ne sait pas quel témoignage il a pu donner parce que les plus témoins qu'est-ce qu'ils pourront dire il l'a épousé ou il n'a pas épousé parce que ce n'est pas lui qui a parlé c'est lui qui a parlé mais s'il était en train de parler de mariage les deux ensemble il n'a pas besoin de parler mais au moment où il lui a donné l'argent elle est sa femme il a fait tout ce qu'il devait faire et même si elle en venait à s'exprimer maintenant et à dire je suis ta femme ça ne change rien dire à sa femme un grand khidou tu as tout le monde d'accord avec lui à partir du moment où elle s'est exprimée de deux choses l'une il est vrai que l'agmara dit qu'on a un grand s'affect mais dis à quel moment on a un s'affect s'il ne parlait pas de Kidochim parce que quel moment il s'affect qu'est-ce que lui il a eu l'intention de lui dire est-ce que les témoins pourront témoigner qu'il parlait de mariage qu'il était en train de l'épouser ou alors de lui donner d'argent pour un cadeau il pourrait dire il m'a donné un cadeau maintenant par contre dit le Toto Tria Zakhel l'agmara serait d'accord que si jamais il parle de mariage il lui dit je sais je vais te demander ta main on est ensemble on part on va se marier bientôt et ainsi de suite et à la fin il dit bon allez hop on se marie et il lui donne l'Ekidushin l'argent sans dire parce qu'on a déjà eu l'éclaircissement de la situation est-ce que l'amiral est vraiment nécessaire ou pas à priori d'après l'Ekidushin après ce qu'on comprend ici en rapport avec la Hakira qu'on a fait tout à l'heure on comprend que l'Ekidushin a compris que quoi que la nécessité de s'exprimer c'est pour préciser dans quelle situation on est pour préciser qu'il y a l'Ekidushin contrairement à ce qu'on avait pu voir qu'il faut qu'il y ait également dans l'Ekidushin et une amira peut-être il y a une deuxième de l'eventualité et une amira et également une Netina dans les deux il faut que ce soit Ki-ikah sinon il y a un Hissaron de Ki-tukah Ki-tikah Kisale-ish mais si il s'est pris à Zaken on comprend ici que si la femme s'est exprimée si lui parlait déjà de Kidushin et les témoins pourront témoigner qu'il était en train de l'épouser il n'y a pas de problème c'est pas nécessaire mais le Safek de la Gemara reste en telle situation où on ne peut pas prouver que lui parlait de mariage c'est elle qui s'est exprimée lui qui s'est tue quand il se tait peut-être qu'il est d'accord à priori peut-être qu'il est d'accord la Gemara dit là on a un Safek le Haïchida le Midi Rabbanan c'est un Safek et on est le Hoshesh le Midi Rabbanan et si on comprend de quel Safek il s'agit nous allons pour cela essayer de voir ensemble le Rif et le Ran dit le Ran donc par les pages du Rif on va voir en bas essayons tout d'abord de voir le Rif le Rif donc la partie qui est en haut qui ressemble à l'Anne du Marat et qui dit la chose suivante Tanou Rabbanan 4e fois la fin sur le Rif donc dans le Ran Tanou Rabbanan 4e fois la fin qui va donner donc de l'argent il s'agit de la fin tu es ma femme tu es ma fiancée tu es mon épouse elle est donc la fin avant la dernière ligne Mais si c'est elle qui donne Et c'est elle qui a dit Comme on a conclu donc de la braïta Maintenant le cas intermédiaire qu'on a rapporté nous C'est elle qui donne Et c'est lui qui s'exprime C'est évident Le riff, explicitement A priori pas comme Tosvot Ce n'est pas des Kidoshines Exactement notre cas Où on se pose la question dans l'agmara On est Elle a donc besoin d'un get Ce qui est surprenant ici C'est que le riff a oublié un mot dans l'agmara C'est un safek Pourquoi le riff a-t-il omis Ce mot de l'agmara qui est le mot safek Un grand problème Pourquoi il a oublié le mot safek L'agmara nous a dit sfeika Il a oublié le mot safek Essayons de voir Si vous permettez le ran Donc Six lignes avant la fin Au point Au petit point Ce qu'on a dit Ce qu'on a dit c'est un safek Et qu'on est Choshesh Mais J'ai donc une hésitation Une question Des sfeika Où avait les sfeika Déoraïta Prioris C'est safek Essentien C'est un safek De la Torah Lorsqu'on dit C'est un safek C'est un safek Il devrait être de la Torah Comment on peut dire ensuite On est choshesh Selon les chachamim C'est un safek de la Torah Quand on a un safek Safek déoraïta Sur un dîme de la Torah C'est un dîme de la Torah La khumra On est marmire On est sévère quand c'est un safek de la Torah Pourquoi on dit C'est un safek de la Torah Parce que le dîme Écoutez-moi bien Le dîme de safek déoraïta La khumra A priori C'est une marquette Mais ici on comprend D'après le riff Il dit C'est un safek de la Torah C'est donc le riff qui est un peu plus haut Il n'a pas écrit le mot safek Pourquoi on n'a pas écrit le mot safek ? Justement Peut-être à cause de cette question Parce que si on dit que c'est un safek Sinon qu'un safek Le mot safek veut dire que c'est un doute Par rapport à un dîme de la Torah Le dîme de la Torah Et si on a un safek par rapport à un dîme de la Torah C'est midéoraïta Voici pourquoi le riff Aumi Il a enlevé le mot safek Parce que lui il pense Quand on a dit sfeka c'est l'abdafka Parce que d'après le dîme C'est sûr que ce n'est pas des kidouchines C'est-à-dire que d'après la Torah D'après le riff Ce ne sont pas des kidouchines Parce que c'est elle qui s'est exprimée Il fallait que ce soit lui qui s'exprime Seulement c'est les khachamim Qui ont fait une khumra Ils ont été plus sévères Ils l'ont fait Ils l'ont rendu comme un safek Et c'est pour cela que le langage de sfeka Selon ça il ne convient pas Donc ça c'est le riff Qui a enlevé le mot safek Mais le rambam Maïmonite lui-même Qui a rapporté cet alakha Qu'est-ce qu'il dit ? Lui il dit qu'elle est m'écoudechette ni safek Ça veut dire la dîme de la Torah Est-ce qu'elle a besoin d'un geth Ou bien non ? On se rend compte déjà qu'il y a une discussion Entre le riff Et le rambam A savoir Est-ce que quand on écrit Sfeka deoraita Parce que quand on exprime le mot sfeka Ça devient un dîme Mi deoraita C'est-à-dire que le dîme Qu'on dit ça fait que deoraita la khumra On doit être mahmir Si on dit sfeka deoraita Dit le riff Dit le ran Si on dit le mot sfeka Ça devient un dîme de la Torah Donc comment on peut écrire ce qu'il y a De Khaïshina de mi deoraita On ne peut pas dire On se retrouve donc dans une machloquette A priori Entre le riff et le rambam Où le riff Dans les paroles de l'agmara a dit Il a omis le mot En disant Khaïshina de mi deoraita Il a mis le mot safek Alors que le rambam Justement à l'inverse Lui il a écrit Il a mis le mot safek Mais il n'a pas mis le mot Khaïshina de mi deoraita Et sur ça vient donc Le ran Tout en bas Il dit la chose suivante Moi je ne comprends pas Pourquoi le rambam d'un côté lui Il enlève le mot safek Et justement Il enlève le mot Midei rabbanan Il laisse le mot safek Alors que le ran Lui il enlève le mot safek Et il laisse le mot Khaïshina de mi deoraita Il dit je ne comprends pas J'ai un safek Je ne comprends pas la situation Pourquoi ? Je ne comprends pas Comment peut-on te poser la question Sans savoir est-ce qu'on a besoin D'un get mi deoraita Ou non En réalité j'ai une solution Qui convient pour tout le monde Les mi deoraita D'après la Torah En fait ce serait permis Il n'y a pas de chashash Il n'y a pas de safek Pas de problème Pourquoi ? Parce qu'on peut trouver une solution En disant On peut laisser la femme Avec sa chashaka La femme a une présomption Qu'en fait elle est muterée Jusqu'à présent la femme Elle n'était pas mariée Donc laissons-la sur sa présomption Sur sa chashaka Et un safek ne pourra pas Selon la Torah Venir et détrôner Cette présomption Dans laquelle elle n'est pas mariée Pourquoi viens-tu Dire qu'elle est mariée ? Quelle différence y a-t-il Entre cette situation de mariage Où a priori On la laisse sur sa chashaka Avec tous les teikous C'est-à-dire les cas de doute D'argent On dit que l'argent Quand on a une situation de difficulté Laisse-le comme avant Dans sa présomption Comme il était avant Et tous les acharonim On était d'accord avec ça Tout le monde est d'accord Avec cette situation Comment peux-tu toi venir Maintenant Et me dire Qu'il y a un safek Sur la Torah Alors qu'on peut très bien Prouver à partir de Mamonot De Dini Mamonot Comme on verra pourquoi Dini Mamonot Que quand il y a une situation de doute Puisque avant on avait une chashaka Alors on garde cette situation de chashaka Donc ici aussi Selon la Torah Donc ça veut dire que quoi ? Que même si c'est un safek Mideoraita Selon la Torah Maintenant Puisqu'on a la chashaka Et bien Elle n'est pas Coup d'échec Ah qu'est-ce que dire ? Shafilu Comme dit le Ran D'Avbet Amudalef La première ligne Dans le Ran Shafilu Tachfot Tovea Motsim Otomiado Achanami Ici aussi Midina D'après le Dine Et donc selon la Torah Et l'anememarachi On peut dire ainsi Shete Et muteret L'inassé Elle devrait être donc permise De se remarier Donc elle n'a pas été mariée Et là Shemit Nechumra Derva Asquara Rabbanan Ah alors pourquoi L'anemara Dichay Etant donné qu'on est Machmir A cause de la Chumra Derva Puisqu'on sait que Les dinimes d'une femme Sont très importants On a peur qu'il y ait Des mamzerim Qui est le moindre Safek Qu'on pourrait avoir Dans les kiduchines On va dire non On a peur qu'il y ait Un problème de mamzerut De mamzerim C'est pour cela C'est pour cela qu'il y ait C'est pour cela qu'ici On va donc dire Que c'est donc un Safek Et on est On se rend compte Donc dit le Ran Que Sans entrer dans la problématique Du Rambam Ni dans celle du Rif Où l'un ou l'autre Où l'un et l'autre Ont un enlevé le mot Safek Et l'autre Ont enlevé le mot On peut trouver une solution Qui convient pour les deux Qu'est-ce qu'on va dire Qu'en réalité Pas qui convient pour les deux Mais qui arrangent Où il n'y a plus de problématique Parce que En fait Quel est le problème du Rif Et du Rambam Le problème à chacun Est de dire que Si on dit que c'est Safek Donc c'est un Safek De la Torah On ne peut plus dire Haïchidad midi rabbanan Et si on dit Haïchidad midi rabbanan On ne peut plus dire Que c'est un Safek de la Torah Il dit Moi j'ai trouvé la solution idéale D'abord on va dire Que quoi Que En fait Après la Torah Bien que ce soit un Safek Quand même On va laisser la femme Avec sa Khazaka Quelle est sa Khazaka Qu'elle avait avant Elle était muterée Donc elle reste muterée Donc ça dans la Torah La femme est permise Ah alors pourquoi Haïchidad midi rabbanan Ben tout simplement Pourquoi on est Khaïchidad midi rabbanan Et bien parce que Le Khachach que nous avons C'est que quoi Ça on n'est que Le problème de Herva Les problèmes de De relations maritales Est tellement délicates Qu'il risque d'avoir des problèmes De mamzerim Et on voit que Sur les Khachidad midi On ne peut plus dire C'est pour cela qu'ici Alors que d'après la Torah C'est permis On va dire que quoi Khaïchidad midi rabbanan Les Khachach Selon les Khafam Donc en fait Toute la solution du RAN Elle est fondée A partir de ce qu'il a dit Au milieu De dire qu'on peut laisser Le mot On peut laisser ce mot Tout en mettant Après également Khaïchidad midi rabbanan Pourquoi ? Parce qu'on a la Khazaka De la Khazaka d'avant Sur ça va venir Rabbi Kivaïger Et il va dire Mais je ne comprends pas Tout le din De Ahmed Ishaal Khaizkat Ce qu'il a dit Lui qu'on laisse Sur la Khazaka C'est uniquement A quel moment on dit Qu'on garde Sur l'ancien Khazaka C'est quand on a Une situation donnée On l'appelle Une Metsiyut Une situation Où on ne sait pas Ce qui s'est passé Dans cette situation Si on a un doute Quant à Exactement savoir Savoir Qu'est-ce qui s'est passé Dans cette situation Et bien là on dit Écoutons Laissons A ce que nous savons Déjà Depuis Ce que nous savons Depuis longtemps C'est-à-dire Quelle est notre connaissance La dernière connaissance Que nous avons Qui est sûre et certaine C'était quoi ? C'était de dire Que la femme Elle avait une Khazaka Elle était Mouterette Donc elle était Mouterette Donc un cas normal De dire Qu'on est Mahamid On est Ahmed D'Avar Al-Khazkato Ce n'est uniquement Dans un cas Où il a Metsiyut Que le doute Qu'on a dans la situation Nouvelle Qui vient de se présenter On dit Tu as un doute Laisse A l'origine Qu'est-ce que tu es certain Qu'il s'est passé avant Mais par contre Dans un din Dans Quand on dit Ahmed Al-Khazkato Le din De Ahmed Al-Khazkato A propos du din Quand c'est une halakha Qu'on ne sait pas Si elle est comme ceci Ou comme cela Comme ici Natanou V'Amrahi On ne sait pas Quelle est l'halakha Est-ce qu'elle est mariée Ou elle n'est pas mariée Quand on a un doute Sur une halakha Sur un din Et bien évidemment Qu'on ne pourrait pas dire Qu'on vient sur l'ancienne Khazaka En quoi m'avantage L'ancienne Khazaka Qu'est-ce que je sais de plus Parce qu'il y a une Khazaka Juste avant Je ne sais rien du tout Puisque maintenant J'ai un safèque Par rapport à l'halakha Est-ce que l'halakha Elle est ainsi Ou elle est ainsi Est-ce que Natanou V'Amrahi L'halakha Elle est mariée Ou alors Elle n'est pas mariée En quoi m'avantage Maintenant De dire qu'il y a une Khazaka Je dirais Dans toutes les situations A chaque fois Qu'on a vu Ce din De Ahmed Ou Ahmed Ce n'est uniquement Dans une Metziout C'est-à-dire Dans un questionnement Que j'ai Qu'est-ce qui s'est réellement passé Mais pas dans un din Dans une alakha A savoir Est-ce que l'halakha Me prône pour oui Ou pour non Évidemment que non Je répète Le seul appui Qu'a eu le ran Le seul appui Qu'il a eu Pour dire que Même bien que ce soit Un safèque Quand bien même On va dire que quoi Qu'on peut C'est parce qu'il s'est Accuée sur un nid Il s'appelle La femme Elle devrait se maintenir Sur sa khazaka Ça Ça n'existe que quoi Quand on a une nouvelle C'est-à-dire Dans laquelle on a un doute La mitziout C'est-à-dire la réalité On ne sait pas comment Quelle a été la vraie réalité De la chose Donc on dit Tu ne sais pas quelle est la réalité Reviens à l'ancienne réalité C'est quoi la vraie réalité ? C'est la khazaka C'est ce qu'on a dans la khazaka Mais maintenant ici Dans notre situation ici Chez nous Pas la discussion Chez nous Dans notre cas Notre cas Le cas de Nathanouve Amrahi On n'a pas un doute Sur ce qui s'est passé On sait ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on ne sait pas ? On ne sait pas si le dîne Il est Que Nathanouve Amrahi C'est Mouteret Elle est mariée Ou elle n'est pas mariée Donc Donc ici On ne peut pas dire Amedisha al-Khazkata C'est pour cela Que vont dire D'autres D'autres Méfarchines Pour pouvoir expliquer Ici Justement ici Pourquoi le Rhin Il a dit Amedisha al-Khazkata Il s'est appuyé Regardez pourquoi Il a rapporté ça Il a rapporté le dîne De Mamonot Amen Mamon al-Khazkato Pourquoi il a rapporté Le dîne d'argent ? Pourquoi il a rapporté Shafiutok Foto Vea Motimoto Miado Parce qu'il a dit Ici dans ces mots Medina Et l'Alemarahi Parce que c'est un dîne là-bas C'est un safek sur un dîne Il s'est appuyé en disant Quand on a un safek sur un dîne Également on peut dire Amedisha al-Khazkata Ici on peut dire Qu'on revient sur la Khazaka Mais quel Khazaka il s'agit ? Khazkat maré kamé Comme la Khazkat maré kamé La première Comme on a un problème d'argent On dit T'as un doute maintenant T'es la Laha Revoir quel est l'ancien propriétaire Celui qui est sûr Ici aussi Dans la même situation On peut dire également Exactement la même chose ici Qu'on va regarder Ici uniquement L'ancienne situation On sait que la femme était permise Donc on dit que la femme est permise C'est ça que maintenant L'oran convient tout à fait L'oran peut tout à fait dire ici Que Les mots de l'agmara fonctionnent Excellemment bien A savoir qu'il y a La Khazakata maré kamé Qui enlève ce Khashash Ce safek Ah qu'est-ce qui vient ? Pourquoi les Khazakim sont Khoshesh Tout simplement parce que Dans les problèmes de Herba Les Khachamim sont extrêmement Marmires, sévères Et c'est pour ça qu'ici Ils ont été sévères Ça c'est la vie donc du Ran Et d'ailleurs justement Si on voit Dans le Shaf Shmatata C'est justement la marquette Entre le Rambam ici Et le Rif C'est dans le premier Shmata Il rapporte justement Que si le A travers ce qu'il dit Il y ramène une marquette Un peu plus profondément ici Une marquette à savoir Quand on dit Est-ce que c'est un digne de la Torah Ou un digne des Khachamim Quand on dit qu'il y a un doute de la Torah Qu'on doit être marmire C'est un digne de la Torah Ou un digne des Khachamim Et il ramène justement le Rambam Qui dit que Le digne qui existe Quand on dit qu'on a un doute On doit être marmire C'est un digne des Khachamim C'est pour ça que le Khachamim Le Rambam ici Il n'a pas ressenti le besoin Ici le Rambam Il n'a pas ressenti le besoin De préciser Qu'est-ce qu'il dit le Rambam ? Il n'a pas parlé de Parce que pour lui Il est mis des Rabbanans Même quand il est Parce que pour lui Quand on dit C'est un digne des Rabbanans C'est pour ça qu'il n'a pas senti La nécessité de rajouter Peut-être c'est une solution Alors que le Rif Lui penserait autrement Et il pense que ça fait C'est un digne de la Torah C'est pour cela que Quand le Rif Il a rapporté L'Allah Lui il a dit Il ne pouvait pas dire Le mot s'affect Parce que s'il rentrait Il disait le mot s'affect Tout de suite Il avait une connotation De la Torah Donc après il ne peut plus dire Donc Rambam Et le Rif Le Rambam Il pense comme ça C'est un digne des Rabbanans Donc il n'a pas la nécessité De rapporter Et le Rif Qui lui a enlevé Le mot s'feyka C'est parce que lui Il pense que s'il avait dit Le mot s'feyka Il m'a s'affecté Un digne de la Torah Et on ne peut plus dire Après le s'affect Mais il est vrai Que le Rambam Lui il a trouvé Une solution Qui convient De dire qu'en réalité Je résume Une nouvelle fois la situation Le Rambam a dit Qu'on peut dire Mais à partir du moment Où on a On a ce din On peut dire Donc on aurait dû être Mais puisqu'on a le din De Qui dit On a un din Même dans la Torah Qu'on doit Revenir sur la Donc bien qu'on a S'affecté de la Torah On revient sur La chazaka de la femme Dans la chazaka Même si c'est une Chazaka des dinas Certains ne sont pas d'accord Le Yad Rama Le Rama Lui n'est pas d'accord De dire que c'est un Chazaka des dinas Ici On va poser la question Dans quelques secondes Mais Je reviens A savoir que Si on dit que c'est un Saffect de Oraita Donc c'est un Saffect de Oraita On devrait être Makhmir Dit le Ram Non on ne devrait pas être Makhmir Pourquoi ? Parce qu'on a le Amelishal Chazkata Qui fait qu'en fin de compte Elle est Chazaka Elle est Mouteret Donc d'après la Torah Elle devrait être Mouteret Seulement c'est les Chachamim qui Dans un problème extérieur Chachit C'est les De problèmes De Herva Vont eux dire Qu'il faut donc Être Makhmir Et être beaucoup plus sévère Alors L'avis du Ram N'est pas partagé Par tout le monde Comme je l'ai apporté Que le Rama Ou le Mish de la Mellere Eux vont dire Non mais je ne comprends pas Ici c'est pas un Saffect des dinas Comment peux-tu dire C'est un Saffect des dinas Parce que lui Il a résolutionné En disant C'est un Saffect des dinas Pour Amelishal Chazkata Parce qu'on peut On s'est posé la question Au début Ça dépend de cette Rakira Est-ce que On a un doute Par rapport à la Lacha A savoir Est-ce qu'on a besoin De Icar Également dans Que ce soit lui Qui s'exprime Dans la Mera Lui qui parle Ou alors On dirait non Peut-être qu'on n'est pas Uniquement dans ce que Lui qui parle Uniquement par rapport A le Icar Mais on veut un éclaircissement De la situation Qu'est-ce qui s'est passé réellement Étant donné que lui Il n'a pas parlé Est-ce qu'il est marié Ou il a voulu se marier Ou il n'a pas voulu se marier C'est ça qu'on essaye De comprendre ensemble Donc dit Le Hadram Il dit non C'est pas comme l'oran ici Où on dit que c'est Un safek des dinas Safek par rapport au din Est-ce que oui ou non On pourrait dire non C'est un safek Dans la Métziout Dans la réalité On ne sait pas On ne sait pas Ce mariage Est-ce que c'est un vrai mariage Ou pas Parce qu'on ne sait pas A savoir est-ce que lui A vraiment eu l'intention De se marier Ou il n'a pas eu l'intention De se marier On ne peut pas le prouver maintenant Parce qu'il ne s'est pas exprimé Il pourrait très bien dire Mais non peut-être Que j'ai simplement Donné de l'argent Sans avoir eu la volonté De me marier Donc on revient A notre akira d'avant Est-ce que Et ça dépend donc Des rishonimes Comme on voit Ou des akharonimes A savoir Est-ce que Quand Nathanoub Amrahi C'est un problème De l'ikach Akiach et tatsmo Est-ce que c'est un problème De fond A savoir de din Est-ce qu'il faut absolument S'exprimer Pour se marier Ou pas Ou alors On va dire non Simplement Ici c'est pas exprimé Mais on ne sait pas En réalité S'il a voulu se marier Ou s'il n'a pas voulu se marier C'est ce qu'on essaye d'éclaircir A savoir Dans cette situation Où lui s'est tu Est-ce qu'il a voulu se marier Ou non C'est ça la question Qu'on se pose Puisque la chitika Le fait qu'il s'est tu Qu'il n'a pas lui S'est pas exprimé On ne sait pas si réellement C'était sa volonté de se marier Donc dans la médecine Ou dans la réalité On ne sait pas exactement Ce qui s'est passé Pour conclure le sujet Mais simplement On a parlé donc de Amira Que dans les kidushis Il y a non seulement Donné Mais il y a également L'expression Il faut également parler On va voir l'importance De ce qu'on raconte Parce que quand on dit Quelque chose qui ne convient pas La femme n'est pas Avec le coup d'échelle Quelle est la problématique Ils essayent de voir A travers les richonimes A travers la méfarchime également Quelle est la problématique De la Amira Pourquoi le fait de s'exprimer Peut causer un problème ou pas Quelle est la nécessité De la Amira Dans l'étude de Chine Surtout lors dans l'office Revenons à notre problème à nous Amraï Si c'est elle qui s'est exprimée Et c'est lui qui a donné Pourquoi on a dit Que ça ne fonctionne pas ? Première raison Qu'on pourrait apporter C'est de savoir Que comme on a dit tout à l'heure La Amira Fait partie des Kiddushin Le fait de dire De s'exprimer Quand on épouse une femme Ça fait partie du Kiddushin Donc si c'est elle Qui le fait Au lieu que ce soit lui Ça ne marche pas Ça ne fonctionne pas Ça c'est une des façons De comprendre Le Tosotaroche Par exemple Le dit explicitement Il dit Un homme il épouse une femme Par deux moyens D'abord parce qu'il parle Et ensuite parce qu'il donne l'argent Donc s'il n'a pas fait l'un des deux La femme n'est pas mariée Il dit comme quoi ? Comme un homme qui achète un objet Il va donner le prix Parler Et après il donne l'argent Alors que Dans le cas Où ce serait elle Qui se serait donc exprimée Même si Nathan lui a donné l'argent Il y a un prix savant Il y a un manque Parce qu'il n'y a pas eu D'expression de sa part Donc l'expression fait partie Des Kiddushin S'il n'y a pas l'expression de l'homme Il n'y aurait donc pas De Kiddushin Comme Le Chute Ghibourim Également le dit Explicitement Il faut qu'il le dise Bepive Il faut qu'il s'exprime Avec sa bouche Bédiduro Mekatsha C'est en s'exprimant Kiddushin Donc on voit une nécessité Pleine Entière et complète De l'expression Pour que Les Kiddushin Fonctionne Il y a un Rann Intéressant également Dans la Zayna Moudalef On verra par la suite Dans la Zayna Moudalef Qui dit lui explicitement Quand il ne le dit pas Il y a un restaurant Dans Il y a un problème Dans le Ça c'est la vie du Rann Également Donc on voit explicitement Également le Tosfot Ried Également dit sur place Également ici Qu'il faut absolument Qu'il s'exprime Pour qu'il y ait Kiddushin Dans Il y a l'expression Également là Le Taz Lui il est Le Taz Dans L'Himankafret Sifkatan Kazay Lui il n'est pas d'accord Avec cet avis Lui il rapporte Que quand il parle Du sujet Et bien Si après il donne de l'argent S'il parle de mariage Et que l'homme donne de l'argent Ça suffit Ça convient On n'a pas besoin Qu'il s'exprime En disant Ragnoku de Chetli Ce qu'il faut C'est simplement Qu'on sache Qu'ils sont dans le sujet Du mariage Sinon il n'y a même pas De sa fête Qu'elle est mariée Avec lui Ça c'est ce que Le Tosfot Ried Pour ceux qui veulent voir Un peu plus amplement Ce sujet Ce point Cette différence Entre le Taz Il faut vraiment Le Kiddushin C'est quoi ? Tandis C'est Paulor Qui définit également Ce point Ça c'est le premier Derrêche Donc on voit Que c'est une discussion A savoir Est-ce qu'il nécessite De qui Car c'est la même Chakira Qu'on a fait tout à l'heure A travers le Ran Et le Mishnah La deuxième Deuxième position Le deuxième chemin Pour comprendre également Ici La Amira Pourquoi elle est Tellement nécessaire C'est que quand Elle elle s'exprime Et que lui Donne l'argent Sans rien dire Et que après C'est elle qui dit Donc lui donne l'argent Et après elle Elle dit Je suis Meku Deschete à toi On voit que c'est elle Qui finalise Le Kiddushin Et ça c'est problématique Lui donne l'argent Elle elle s'exprime après Donc elle s'exprime après C'est elle qui va Finaliser le Kiddushin Et ça c'est un problème Ça c'est pas bien Parce que c'est elle Qui finit le Kiddushin Ce qui voudrait dire Que d'après Cette façon De comprendre ici Si elle Elle l'avait parlé avant Et que lui Donne l'argent après Le Kiddushin Devrait fonctionner Imaginez que Elle elle dise Je suis ta femme Et que lui A ce moment là Il donne l'argent Et bien elle devrait être mariée D'accord Ça c'est la deuxième façon De comprendre Troisième façon De comprendre C'est que quand Elle Dans Natanouvé Amraï Quand c'est elle Qui s'exprime Il n'y a pas de preuve Que le mari est d'accord Avec ce qu'elle dit C'est un rapport Avec la situation La réalité La métzioute On ne sait pas S'il était d'accord Ou pas avec ce qu'elle a dit Elle elle peut s'exprimer Mais comment on va savoir Que lui est d'accord De l'épouser D'où on va savoir Le RAN D'ailleurs Également nous dit Elle aurait dû Si l'homme Épouse une femme Et qu'elle ne dit rien A ce moment là C'est qu'elle est d'accord Pourquoi c'est qu'elle est d'accord Parce qu'elle ne dit rien Alors qu'elle Elle est assourale Interdite à tous les autres hommes Le mari interdit sa femme Mais si c'était lui Si c'est lui Qui se tait C'est plus problématique Pourquoi ? Parce que lui On ne sait pas S'il est d'accord Avec le Kiddushim ou pas Parce que lui Il n'est pas assourd Aux autres femmes Elle ne l'a pas interdit Par son expression Lui il peut dire Mais moi je laisse parler C'est un changé Donc le problème qu'on a C'est Dans la troisième façon De comprendre On n'est pas sûr On ne sait pas exactement Si elle est d'accord D'être Il est d'accord Avec le Kiddushim Il veut réellement Cette Kiddushim ou pas Puisque c'est elle Qui s'est exprimée Il n'y a pas une preuve Que le mari Est d'accord Avec le Kiddushim Les paroles de la femme Le fait qu'il se taise Ne prouve en rien Qui est d'accord Avec ce qu'elle dit Parce qu'il n'a pas De concrètement En fait Il n'est pas De ne devient pas Assourd aux autres C'est ce que dit le RAN Également La quatrième façon De comprendre Et la dernière Quand elle Elle s'exprime également Il n'y aura pas De preuve avec témoins Vous savez qu'un mariage Pour qu'il puisse fonctionner Il faut que les témoins Puissent témoigner Qu'il y a eu un mariage On puisse venir et dire Voilà on sait Éperdument qu'il y a eu un mariage C'est-à-dire dans ce cas-là Quand c'est elle qui parle Nathan ouve et Amraï On ne peut pas dire Que les témoins ont vu Que lui L'a marié On ne peut pas dire ça Parce qu'eux ne pourront Jamais témoigner Sur le désir du mari De l'épouser Nous on pourrait Après imaginer Évaluer Est-ce qu'il a voulu Ou il n'a pas voulu On aura un d'autres Mais les témoins Ne pourront jamais dire On sait qu'il a voulu l'épouser Et si un témoin ne peut pas témoigner Qui savent Qu'il a voulu l'épouser Et bien elle n'est pas mariée Voici donc les quatre inconvénients Si on peut dire ça De la situation Où on dirait Que Amraï Quand c'est elle Qui s'exprime Et bien C'est ça les problèmes Qu'il peut y avoir C'est pour ça que Elle n'est pas Mekodeshets Ou elle est Mekodeshets Qui s'affecte Donc en réalité Maintenant Cette femme Elle est donc Saffek Mekodeshets Et comme on dit Chaichina Midi Rabbanan Après Khamim Donc elle devra Avoir un guette Des deux hommes Dans la conclusion finale De l'Agmara Donc ça veut dire Que si jamais Elle s'est mariée Avec un autre homme Après cette situation Elle va devoir donc Recevoir un guette Du premier Et du deuxième Pour pouvoir se libérer